Le compte de résultats recense les mouvements financiers de l'entreprise pour l'année fiscale. Il permet aussi d'analyser ces résultats en utilisant les soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion sont calculés en cascade, comme on va le voir étape par étape. Point du départ, les ventes, qui proviennent du commerce ou de la production. Mieux comprendre les résultats, l'analyse en pourcentage du chiffre d'affaires est utilisée. Pour la partie commerce, la marge commerciale est calculée, comme l'indique le tableau. Une entreprise saine doit augmenter cette marge. Dans le cas contraire, la politique d'achat des marchandises doit être revue. Par exemple, une nouvelle négociation des prix d'achat et éventuellement un changement de fournisseur. De même, pour les entreprises de production, la marge sur production est calculée. La réflexion est la même que pour la marge commerciale. Deux activités, commerciales et de production, sont réunies pour calculer le chiffre d'affaires total, auquel on enlève tous les achats consommés pour calculer la marge globale, qui doit être en augmentation. La valeur ajoutée est calculée en enlevant de la marge globale toutes les charges externes, les loyers, les frais de publicité, les frais administratifs, etc. Elle représente la richesse ou la valeur que l'entreprise a générée, pas dans la période. L'excès d'impôt et d'exploitation est calculée en enlevant les frais du personnel, les impôts et taxes hors impôts sur les sociétés et en ajoutant les subventions d'exploitation. Une augmentation de ce poste-là est vivement conseillée. Par contre, une baisse de solde peut provenir soit d'une augmentation du poste personnel, soit d'une augmentation des impôts et des charges hors IS. Dans ces conditions, des réajustements doivent être envisagés. Les résultats d'exploitation est calculés en prenant en compte les dotations aux amortissements. Si l'entreprise a fait de nouveaux investissements, une diminution de ce résultat est justifiée. Enfin, en prenant en compte le résultat financier et le résultat exceptionnel, qui agroupe des éléments qui ne sont pas directement liés à l'exploitation courante, les résultats avant impôts et les résultats nets sont calculés. Les résultats nets sont la part du résultat d'exploitation qui revient aux actionnaires. Ces résultats peuvent être distribués sous forme de dividendes ou mis en réserve en augmentant ainsi les capitaux propres de l'entreprise. Il est vivement conseillé d'utiliser le graphique des comptes intermédiaires de gestion. Il donne un aperçu global et permet d'éceler les irrégularités. Pour le cas présenté, tous les soldes intermédiaires de gestion sont en progression, ce qui demande que l'entreprise est saine tout en augmentant ses performances. Sous-titrage Société Radio-Canada